Depuis une semaine, cette future maman est hospitalisée en réanimation. Méfiante, elle n'avait pas voulu se faire vacciner, aujourd'hui sous respirateur artificiel. Elle regrette et souhaite faire passer un message. Évitez de prendre des risques. Vaccinez-vous ? Oui. Aujourd'hui, vous diriez ça ? Aujourd'hui, ça sera refaire, je serai vaccinée. Ces 15 derniers jours, 4 femmes enceintes ont été hospitalisées en réanimation dans ce service. Aucune n'était vaccinée. Les risques de complications sont pourtant bien présents. Elles viennent pour des situations de détresse respiratoire, dans le cadre du Covid, où elles ont besoin d'oxygène. Et puis en général, quand elles sont entre le 2e et le 3e trimestre de la grossesse, parfois on est obligé d'interrompre la grossesse à cause de l'importance de la détresse respiratoire de la mère et pour sauvetage maternel. On fait une césarienne, donc ça provoque des accouchements prématurés pour les enfants. Et puis après, les patientes sont intubées, ventilées. Pour ces médecins, ce n'est pas le vaccin qui est dangereux, mais le Covid. Selon les dernières études, il ne provoque pas plus de fausses couches, de malformations ou d'accouchements prématurés. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on injecte le vaccin, on ne l'injecte pas au bébé. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. La maman va fabriquer des anticorps suite à l'injection du vaccin qui vont passer pour le bébé. Mais le bébé, lui, ne va pas recevoir le vaccin. Il y a beaucoup de recul, notamment aux Etats-Unis, qui a beaucoup vacciné ces femmes enceintes. Et donc, on a de plus en plus de données qui sont très rassurantes, à la fois sur les complications dans les suites de la vaccination, mais il n'y en a pas. Aujourd'hui, la vaccination est recommandée dès le premier trimestre, pour permettre aussi aux nourrissons d'être protégés à la naissance. Trois d'entre eux sont actuellement hospitalisés en néonatologie à Lille, contaminés par leurs parents.